bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'institut français une bd dans ton salon présenté dans le cadre du festival virtuel de l'institut français d'allemagne mon comics salon dans cet épisode j'aimerais vous parler des ruines de bandes dessinées uniques depuis quelques années la place des femmes dans la bd évolue et pas seulement du côté des auteurs mais aussi dans leur représentation pour cette vidéo j'ai donc choisi de vous présenter des héroïnes au caractère très différent nous commencerons par une révélation de 2020 chloé varie qui signe la bd saison des roses publié chez feu la belée ensuite je vais vous parler d'une bd plus intime c'est comme ça que je disparais de myrion mal publié chez la ville brûle en 2020 et parce qu'heureusement les héroïnes ne sont pas dessinées que par des femmes je voulais absolument vous présenter le chef d'oeuvre d'hubert et zanzim peau d'homme publié chez gléna en 2020 chloé varie auteur illustratrice et graphiste propose avec saison des roses un roman graphique pour rompre avec les clichés du foot des filles et de la banlieue barbara la capitaine de l'équipe des roses de rosigny sous bois habite avec sa mère dans une banlieue ordinaire c'est l'année du bac mais elle ne vit que pour son club de football sa deuxième famille alors que les roses sont sur le point de se sélectionner pour le championnat les dirigeants du club décide en raison de difficultés financières de favoriser l'équipe masculine les féminines doivent déclarer forfait mais c'est sans compter sur leur acharnement et sur la motivation de cette équipe soudée liée par leur passion du sport car comme le souligne très justement barbara une gazelle ça ne court pas en talons l'auteur s'inspire de sa propre expérience d'adolescente joueuse de football pour réaliser cette première bd tout en couleur et en énergie avec ses feutres l'auteur salue l'engagement du collectif et de la lutte féministe une vraie révélation à découvrir sans tarder l'engagement féministe se retrouve également du côté de chez Myriamal auteure française vivant à montréal et qui s'est notamment fait connaître via son blog commande aux culottes au contenu féministe et humoristique son contenu sera d'ailleurs adapté dans un livre du même nom en 2015 avec c'est comme ça que je disparais elle signe sa première fiction en 2020 au plus près de ses personnages et de leurs émotions elle dépeint dans cette tranche de vie douce amère le mal être et la dépression vécue par l'héroïne dans cette bd Myriamal parle d'un sujet sensible celui de la santé mentale des jeunes adultes du 21e siècle et notamment des jeunes femmes même si le sujet est lourd Myriamal avec le talent qui est le sien le fait avec énormément de sensibilité de pudeur et avec une touche d'humour qui lui est propre on y retrouve le style très épuré de Myriamal ainsi que ses thèmes de prédilection le féminisme la sororité la communication et les réseaux sociaux une auteur à découvrir si ce n'est pas déjà fait et pour finir j'aimerais vous présenter un de mes coups de coeur 2020 peau d'homme du beres enzyme bande dessinée dans laquelle on retrouve une héroïne singulière Bianca demoiselle de bonne famille dans l'italie de la renaissance ses parents lui présentent le fiancé qu'ils ont choisi pour elle Giovanni un riche marchand jeune et plaisant Bianca ne peut accepter l'idée d'épouser un homme dont elle ignore tout mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations une peau d'homme en la revêtant Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante incognito il apprend à connaître son fiancé dans son milieu naturel et s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité à travers cette quête folle d'amour les auteurs questionnent avec brio notre rapport au genre et à la sexualité peau d'homme invite à la libération des mœurs en mêlant la religion et le sexe la morale et l'humour la noblesse et le franc parler une fable colorée et esthétique à lire sans plus attendre j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ces bandes dessinées et ses héroïnes singulières et uniques et si vous voulez en savoir plus sur l'institut français et sur le comics salon n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo merci 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 merci